Kadja Tendjaï, Rokaya et Keïta sont toutes du même avis. Aucun parent ne doit être le complice de son enfant, candidat à la migration clandestine. C'est très dangereux d'emprunter la mère, donc les parents doivent éviter de les inciter à l'immigration clandestine. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Nous sommes à la plage de Yof. Ici, le phénomène de la migration clandestine n'aurait pas eu autant d'ampleur si toutes les mères de famille avaient la même vision des choses. Ils doivent croire en Dieu et mettre tout entre ses mains. C'est la foi qui leur manque, à mon avis. Tout repose entre les mains du Tout-Puissant et chacun recevra ce qui lui est destiné. Père de famille et ancien candidat à ce voyage risqué, Thierno Gueye, la soixantaine, est du même avis que ses mamans. Néanmoins, il pointe un doigt accusateur à l'état du Sénégal, responsable de cette issue de secours adoptée par les jeunes pour survivre. C'est pareil pour les enfants, mais nous sommes... La responsabilité les incombe, car certains parents poussent leurs enfants à emprunter la mère. Mais il est aussi bon de dire que certains parents ne sont pas au courant de tout ce que leurs enfants manégancent. Mais à vrai dire, c'est l'état qui a failli à sa mission. Les jeunes, qui malgré toutes les conséquences déjà enregistrées par ce mode de voyage suicidaire, essayent malgré tout de justifier leur envie de braver l'Eldorado. Les parents sont bien conscients de tous ces dangers et s'ils s'aventurent à les accompagner malgré tout, c'est parce que tout simplement, ils évitent que leurs enfants soient dans une misère totale. Au Sénégal, la pression sociale pèse et n'est pas bien gérée par tout le monde. Si certains peuvent faire avec ou adoptent d'autres stratégies pour être financièrement indépendants, d'autres par contre ne peuvent pas du tout la gérer. D'où leur choix à l'immigration clandestine. Quoi qu'il en soit, les parents doivent jouer leur partition dans cette sensibilisation. Ce, afin de les aider à réaliser ici, au pays.